Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de l'édition limitée de Unmetal, un Metal Gear Solid, like, par le créateur de Unepic. Au niveau de la boîte, on a le titre et le Limited Edition qui sont en relief. Sur les tranches, on retrouve le logo PS Vita, le code EAS-PV52, le logo du jeu et le code VLAS-40103, et cela des deux côtés. A l'arrière, on a une toute petite description du jeu, ainsi que le contenu de cette édition. On retrouve donc un certificat numéroté qui n'est pas comme à l'habitude, puisque d'habitude on a le numéro en plein milieu, là il est sur le coin en haut à gauche. Et à l'arrière, on a une illustration qui est la même que sur la boîte de l'édition limitée. On a ensuite l'OST du jeu, qui est composé par José Reyme Hidalgo de la Torre, si ma prononciation est correcte. A l'arrière, on voit qu'il y a 25 pistes dans cette OST, au niveau des illustrations, c'est toujours la même que sur la boîte de l'édition limitée. Dans cette OST, on retrouve le CD, qui a la même illustration depuis le début. On a l'illustration du héros, qui est sur le certificat numéroté à l'arrière de ce CD. Et au niveau du dépliant, on a une nouvelle illustration, qu'on n'a pas encore vue. Et enfin, pour terminer, nous avons le jeu avec l'illustration qui était dans l'OST, avec à l'arrière la description du jeu, qui est la même que sur la boîte de l'édition limitée. Et quatre petits screenshots. A l'intérieur, on retrouve la cartouche, le manuel, et une jaquette réversible, avec, toujours une fois, la même illustration, que l'on retrouve un petit peu partout dans cette édition. Enfin, il nous reste le manuel à découvrir. Avec les contrôles, l'introduction et comment jouer, les trophées, encore des trophées, quatre pages de trophées, c'est assez inhabituel dans les play exclusives, ainsi que des notes. Et c'est ainsi que se termine le déballage de l'édition limitée de Unmetal sur PlayStation Vita. Comme vous avez pu le voir, c'est un jeu qui est limité à 2500 exemplaires dans le monde, et en plus de cela, le jeu n'est pas disponible sur le PlayStation Store. Pour pouvoir y jouer, il faut obligatoirement cette version physique. Dites-moi si vous faites partie de l'un des 2500 chanceux à pouvoir posséder ce jeu. Quant à moi, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter et la partager, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et amusez-vous dans ce que vous faites, c'est le plus important. Allez, hasta la vita !